Nous avons appris pour des mois, des années, une éternité, et nous avons été réveillés avec la malheur. Pour le moment. Non, oui, il m'a arrêté de vous énerver. On revient. Mais maintenant, on avait choisi un groupe qui était entre 4 et 3. En fait, je vais tester surtout lui avec le bouclier. Avec le bouclier. Si on peut vraiment le changer en tant que crieur. On va l'appeler comme ça. Genre crieur. Il crie sur les gens. Mais ça, c'est des personnages niveau 4 et 3 qu'on a augmenté il y a pas mal de temps. Et du coup, ils n'ont pas les armures niveau 3 et tout ça. Donc ça va faire beaucoup d'argent à mettre dedans. Donc c'est un peu relou. Et après, j'avais envie de tester... J'avais envie de tester un peu les DLC. Donc on m'a dit que si je commence ça... Ça risque d'être compliqué, en fait. Parce que ça va rajouter la malédiction et tout ça du sang et tout machin. Ce qui est ok. Honnêtement, ça a l'air d'être ok à gérer, en fait. Donc c'est pas trop grave. Mais par contre, apparemment, ça va me prendre du temps, je crois, sur mon temps global du jeu, je crois. Genre, j'ai 100 semaines pour tout finir. Je pense que ça va prendre du temps. Après, il y aurait ça qui serait beaucoup plus simple. Parce qu'apparemment, c'est des vagues de monstres. Il y a une météorite qui est tombée dans une ferme et tout ça. Ça a commencé à transformer les gens, les fermiers et tout, en monstres. Et c'est pas trop compliqué. Et surtout, c'est qu'on peut récupérer des éclats. Et on pourrait peut-être faire des bâtiments qui pourraient nous aider. Parce que, je vais être honnête, ces bâtiments-là, normaux, là où il faut des trucs normaux et tout. C'est pas de la malaveille, ok ? Parce qu'on a plein de trucs à augmenter. Donc c'est pas demain qu'on va faire ça. On va faire ces genres de bâtiments. Donc à la limite, peut-être ça, ça passe. Et apparemment, je crois que ça, ça prend pas de temps. En tout cas. Sur les semaines. Non, là, on est à la semaine 31, je crois. 31. Donc, ouais. Je veux bien tester une fois, en fait. Par contre, on a un problème, c'est qu'il faut trouver des gens au niveau 1. Et on est un peu limité. On est beaucoup limité. On a zéro soin. On a strictement rien en soin. Faut voir s'il n'y a pas un mec qui peut soigner. Non, il n'y a pas. Non, non, on est vraiment... On n'a pas de soin, en fait, niveau 1. Enfin, quand je dis niveau 1, c'est entre 0 et 2. Enfin, 1 et 2, plutôt. Parce que 0, c'est quand même chaud. Entre 1 et 2. On a... Ouais, on n'a plus de soin, en fait. Ah, ça, c'est emmerdant, ça. Il va falloir attendre de récupérer à nouveau soin. Parce qu'elle vient de monter de niveau. Bon, bah, du coup, on va faire du 3+. Je crois qu'on va être un peu bloqué à faire du 3+, pour le moins. Après, c'est vrai que peut-être, oui, j'aurais dû le commencer plus tôt. Mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. De toute façon, on va trouver des gens niveau 1, de temps en temps, dans la carriole. Et monter. Après, on peut y aller avec... Genre... Des groupes à la con, et voir comment ça se passe. Mais bon, si c'est pour juste aller tuer des héros... C'est pas trop mon truc, quoi. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être... Non, 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 non. On a dit qu'on voulait faire ça, pour récupérer ça. Allez, c'est reparti. Alors, on a dit qu'on voulait le tueur... Le soin... Sûrement lui, et on voulait tester ça. Ouais. Donc, on avait dit un truc comme ça. Donc, le mec... Avec... Beaucoup de protection... De soin et d'esquive. Alors, on a le soutien. Il fait esquive et stress. Je vais voir un peu combien d'argent tu vas te demander. On est à moins 15% de stress. C'est pas mal. Après, on a... Le défenseur. Après, on a le malus. Donc, qui esquive 7, 8 à 6. Et du coup, après, je ne peux plus rien faire d'autre. Ah oui, il y a ça. Il y a critique 4. Donc, bonus sur cible. Précision, critique. Et dégâts, c'est héros gardé. Donc, gardé avec ça. Donc, ça serait quoi, en fait, le système ? Ça serait... D'avoir, en premier tour, le mec qui buff tout le monde. Esquive et stress. Après, on protège quelqu'un. Ou alors... Non, mieux. On débuff les gens. Enfin, esquive et vitesse, c'est pas top. Maintenant que j'y pense. Je voudrais bien mettre la riposte. Mais bon, on ne peut pas. Parce que si on le... En fait, le but, c'est de le garder au niveau... Au rang 4. Et voir si c'est utile. Après, ça, on peut le prendre. Et ça... Genre, on protège quelqu'un. Et après, on fait ça. Du coup, il gagne en dégâts, en critiques, en précisions et tout ça. Peut-être intéressant. Toi, tu vas être en position 3. Toi. C'est où ? C'est les ruines. Oui, c'est les ruines. C'est les ruines, donc le saignement, à la limite, c'est pas trop utile. Qu'est-ce qu'on prend ? Ça. Toi, tu vas jouer le tank. Dans un sens, non. Parce que le problème, c'est qu'on ne va pas faire tanker dès le début, en fait. Donc, avoir un tank, c'est utile. On va faire du basique. Vraiment du basique, basique. Très bien. Très bien. Et maintenant, on va rire. Ah, ça va. Ça va, ça va, ça va. Je pense que c'est potable. Je pense que c'est potable, comme équipe. On a un gros dégât. Lui. On a un dégât très potable aussi, en plus. Il a des dégâts augmentés et tout. Après, oui, moi, je voudrais bien Utiliser la lance, mais on ne peut pas. Alors, on fait... On enlève ça. Et on fait ça. Ouais, on va tester un truc comme ça. Voir si c'est très résistant ou pas. Ou alors, si c'est complètement de la merde, en fait. Ouais. En fait, il faut voir. Est-ce que c'est très résistant et c'est puissant et tout ça et genre, on peut faire le truc bien long sans stresser, sans rien, sans aucun problème. Ou alors, si c'est de la merde et que ça ne marche pas, quoi. Il faut voir. Alors, on a... Bandit, ça c'est quoi ? Chance de désarmer, esquive. Critique, stress, critique. Je crois qu'on avait autre chose. Compétence de mêlée. Je crois qu'on a un truc, c'est compétence à distance. On a ça. Distance. Donc, distance, dégâts, 10. Et là, on a critique et stress. Stress plus, ça ne va pas trop être un problème pour lui. Enfin, je ne pense pas. parce qu'il va du coup tuer souvent. Donc, en théorie, il devrait... Il devrait être pas mal. Alors, lui, on a de la protection en plus. Ah oui, c'est vrai que de base, il n'a pas de protection. Alors, toi, tu as beaucoup d'HP de base. Tu as esquive. Esquive 10, protection 10. Donc, tu auras esquive 10 et protection 10 de base. Toi, on peut à la limite build en dégâts. Donc, ça. Là, on a vitesse et esquive. Protection et PV max. Ça, c'est toujours bien. Et vraiment bien, ce truc. Vraiment, vraiment super. Dégâts 25%. Et je perds un peu des PV. Mais il en a déjà beaucoup. Par contre, il y a zéro protection. Lui, il va être bon en esquive. Attribut plus 15. Pourquoi tu as un attribut de plus 15 ? C'est ouf. C'est ça ? Ah, mais non. C'est ça qui s'active. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je réfléchisse en fait sur comment les builds des mecs. Genre, lui, c'est bon. On a du dégâts. On a du critique. Bon, il n'y a pas de précision, par contre. Les horreurs, les bêtes. Toi, on t'a mis du critique et de la précision. Et j'ai envie de dire, on peut mettre du banal comme ça. Mais après, il faudrait du crit. De la protection, quand même. Donc, je dirais peut-être ça. Après, toi, tu as déjà crit et tout ça. Esquive et tout. Pour l'instant, ça a l'air pas mal. Il n'y a que lui, en fait, qui n'a pas de protection. Mais il a beaucoup d'esquive. Et après, on le protégera avec lui. Je pense. Et toi, du coup, on pourrait te mettre ça. Là, c'est 48 PV. Ou alors, on lui met plus de protection. Non, je ne crois pas. Là, on a moins 25% de soins. Là, on a plus 50. Donc, en fait, on n'aura que plus 25. Ce qui est potentiellement potable. Qui est potentiellement potable. PV max. Ou alors. Ça m'embête de perdre de la vitesse, en fait. Oui, parce que de toute façon, quand il va faire ça, il va gagner 22 de protection. Donc, du coup, ça fera 33. Elle a déjà de la protection. Lui aussi, on pourra en faire un tank, si jamais on a besoin. Je ne pense pas qu'on en aura besoin. Toi, tu as de la vitesse. Bon, ça me paraît ok. Ça me paraît honnête. Ça me paraît honnête. Et je n'ai pas regardé aussi ce qu'il fallait. Donc, je ne sais pas combien de nourriture il faut. Je ne sais pas. On va prendre deux stacks de torches et de nourriture. 4 pelles. 1, 2, 3, 4. 4. Ouais. Ça me paraît beaucoup, mais bon. Ah, je n'ai pas regardé ce qu'ils avaient comme habilité. Fais chier. Oui, toi, tu as la bénédiction qui est bien. Lui, on a ça. Ça, c'est très bien. Donc, ça fait 4, 8. Bénédiction. 11. Après, oui, lui, il a les plans et tout ça aussi. Donc, ouais. On a tous les trucs intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On campe dès le début ou comment ça se passe ? On fait un petit combat et on campe après ? Je ne sais pas comment ça se passe. On verra. On le verra. On le fera au feeling. Allez, go. On le fera au feeling. Je crois que c'est 90% des salles. Voilà, très bien. Maintenant, Oren. On touche pas les livres. On n'est pas des nerds. C'est assez grand. C'est en deuxième position. C'est chelou. Oh, comment il m'a baisé. Wow, pas mal. Wow, alors ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien joué. Je suis... Je suis époustouflé. Oh, mon dieu. Oh, mais ça marche sur tout le monde, ça. Cool. Alors, du coup, on va le faire tanker. Comme ça, les autres, ils font du stress sur lui. On va pouvoir gérer ça. Ah, mais du coup, il y a lui. Lui, il faut le virer, lui. Je sais pas si mon escape est vraiment bien. Mon dieu. On tue qui ? On tue lui, parce que ça fait une à eux. Eh ben. Ouais, pas le top, hein. Le mec, il arrive pas de gueuler tout le temps. Qu'on en finisse avec ces bêtises. Oh, mon dieu. Il a 16 HP. Il lui reste 16 HP. On va pas pouvoir le tuer. Non. On va avoir des renforts, là, non ? Non, ça va. On va avoir des renforts. On va avoir des renforts. Cette expédition, au moins, promette un succès. Hum, ouais, fin, le succès, je suis pas complètement certain. On a eu un machin invisible, camouflé, ça a complètement niqué le combat, quoi. Je peux pas vraiment toucher à l'arrière, en fait. Je peux pas vraiment stun non plus. Donc, euh, un peu de la merde. Ok. Un autre abomination, cleansed from our lands. Pourquoi t'arrêtes pas de looper, toi, tu m'expliques ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je pense que toute l'équipe a une bonne esquive, donc ça va. Ah, très bien. Pas mal. Bon, là, ça marche. Là, ça fonctionne. Ok, ça marche. Esquive 21. Ah oui, quand même. Alors, ça. En fait, je crois que l'équipe, elle est résistante. Je crois qu'elle est résistante, l'équipe, en fait. Elle est solide. Mais est-ce qu'elle est efficace ? Hum, je pense que c'est une autre histoire, ça. En fait, il me faut quelques tours. Pour que ça soit, pour que ça soit, que je sois efficace, en fait. Un coup, c'est un coup. 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 Très bien. Pas mal. Ouais il prend beaucoup de soin. Là du coup on ferait quoi ? On ferait protection. Arrêtez de jouer, des renforts vont débarquer. Ça marche. C'est pas mal. Pourquoi ? Sans déconner. Je vois pas pourquoi je demande en fait. Comme la victoire monte, ça aussi va résister. On va peut-être camper. Comme ça je pourrais prendre quelques trucs. Ouais on va camper. On a une pelle en plus par contre. Vas-y. Ok c'est pas mal. Alors. Hop. Donc ça. Ça. Bonus. Après. Après on a. Oui après on a ça aussi. Esquive crit. Précision vitesse. Non esquive crit je pense. Ah j'aime bien la vitesse. J'aime bien la vitesse. Mais bon. Tactique. La clé pour que le coeur continue de battre. C'est de bouger ses pieds. Très bien. C'est de bouger ses pieds. C'est de bouger ses pieds. C'est de bouger ses pieds. Je crois que le sang on peut récupérer pas mal. Genre quand on commencera vraiment à faire du DLC. Excellent. Bon l'équipe est ok mais euh. C'est pas la plus efficace en fait. On se prend beaucoup de dégâts et tout. Mais en fait ce qui nous fait garder. Fait rester en vie c'est euh. Le fait d'esquiver et tout. C'est ça en fait. C'est vraiment que ça. Alors ça c'est. Ça c'est un buff. C'est un buff. Voilà nickel putain. Ah ça va faire mal hein. Ça va faire mal. On a beaucoup de. Je me dis que d'abord on devrait se concentrer sur explorer 90% des pièces. Quoi que en fait on est. Maintenant c'est plus pareil. Y'a du combat partout. Y'a du combat partout. Ouf. Oh c'est quoi ça ? Commandant osseux. Wow. Oh. Ok. Au moins. Et demain. Séisme. Oh. Ah ça doit nous faire bouger non ? J'en sais rien. Très bien. On peut tester de l'étourdir. On peut tester de l'étourdir. On peut tester de l'étourdir. Donc le coup il est gardé. Faut que je lise les buffs. Si c'est vraiment... Si je comprends vraiment bien. Alors toi t'es gardé. Donc nous on a fait... Ça. Donc dégâts 20% si héros gardés. Donc c'est ça. Alors. Alors 30% jusqu'au campement. Ça c'est la pierre. Dégâts 20. Si héros gardés 3 tours. Ah en fait tout le monde là. Ouais. Tout le monde là en fait. Donc on a pas besoin de garder avant de faire le buff. Ok. Ça c'est bien ça. On a pas le temps de se soigner quoi. Même pas le temps de se soigner rien. Je pense qu'on va avoir un peu de problème avec le... Le stress. Oh mon dieu. Très bien. En plus c'est ouf hein. C'est toujours celui là qui est le plus stressé. Incroyable. Je vais même pas regarder si ça marchait. Tu vois. Breloc. Ouais. 42 desqués. J'veux arrêter de... Faut qu'ils arrêtent de lui mettre des debuffs là. Faut qu'ils arrêtent de lui mettre des debuffs là. Ok. Full stun. Yes. Merci mon dieu. Ok très bien. Vas-y. 4 à 7 Non mais attends Si je fais ça Il risque de faire une à eux et tout Non en fait on a pas On a pas le setup Pour Faire passer des tours Genre Par exemple La stonée et tout ça On a pas ça en fait On a vraiment pas le setup pour ça Donc ça c'est un peu emmerdant C'est quoi ça Lancier osseux Esquive et de vitesse 4 J'ai pas envie de voir ce que tu fais en fait Donc on va tétourdir On a pas Évidemment, il faut qu'il fasse une à eux. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Oh mon dieu, il fait la petite attaque et il fait un crit dessus. C'est quoi ça ? Ouh, esquive 4, vitesse moins 1. C'est bien ça esquive 4. Putain, on va camper quoi. Où est-ce qu'on pourrait camper ? Genre là, on recampe ? J'ai peur qu'on ait pas assez de torches en fait. J'ai pas envie d'être dans la merde avec les torches. Alors, on enlève la bouffe. Après, tout ça, je sais pas si on en a vraiment besoin. Après, c'est juste une breloque à la con. Ouais. Ah, je sais que là, juste pour une torche, ça fait con, mais... Ouais, ça devrait aller. On est où là ? On est là. On est là, on est là, on est là. Très bien. Très bien. Le stress est un problème. C'est parti ! Vous pouvez ne pas toucher la healer honnêtement ? Ça me ferait tellement plaisir. On a plus les buffs aussi. Le mieux ça serait de protéger lui parce que comme ça il aurait les buffs de dégâts. J'avoue. J'ai l'impression que notre équipe en fait elle est bon pour les boss mais pas pour les mecs. C'est parti ! C'est parti ! Bien ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok. On peut aller là. C'est parti ! On a fait voir un peu. Là on a un obstacle. On va devoir faire comme ça je pense. Par contre il y a plein de coffres à reprendre. Je ne sais pas si on va y arriver en fait. Je ne sais pas si on va arriver au fond. A la limite on pourrait camper à la prochaine salle. Je dirais. Ah c'est un peu stressant. C'est pas vraiment très efficace. Oh sans déconner. C'est pas très efficace ce groupe là. C'est peut-être euh... Enfin non, eux ils se soignent en fait parce qu'ils font des gros dégâts tout simplement. En fait on n'arrive pas à rattraper le soin là par exemple. Il sert limite à rien en fait. Ah... Non sans déconner hein. Non, mais, sans déconner! Auchen! Et écho ! Je ne sais pas qui on pourrait mettre. En fait il faudrait mettre un truc moins fragile. Peut-être avoir un... Un occultis à la place aussi. Peut-être pour les soins ce serait mieux. Je ne sais pas. C'est pas bien. Je suis en train de réfléchir à quel type de... De classe on pourrait mettre à la place. En fait c'est trop long pour que lui protège les autres. Genre les buffs qu'il met en fait c'est super bien. Mais ça prend au moins trois tours pour que ça soit utile. Genre là un tour c'est l'esquive. Après deux tours on peut ou mettre la protection au bouclier. Ou le buff de dégâts. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Genre on peut pas du tout durer longtemps en fait. Lui il prend quasiment aucun dégât. Il sert honnêtement à rien. Alors à la limite ce qu'on pourrait faire aussi. Il y a une technique ça serait de marquer lui. Et après de le protéger avec l'autre. Mais bon à la limite autant mettre quelqu'un d'autre quoi. Tout simplement. Oh merde je vais pas pouvoir tirer dessus putain. J'arrive pas à rattraper mon retard dans le soin en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La taille est de marquer. J'arrive pas à aller. Mais bon à la limite. Dangers approche. Ok, super. Ouais. T'es pas ce manque hein. On va camper. Ah je suis un peu déçu. Honnêtement c'est pas catastrophique pour le moment. Mais c'est pas... Je m'attendais à beaucoup mieux en fait. Je m'attendais à nettement mieux. Euh... Les armures faut faire quoi ? Faut juste les toucher les armures ? Attendez, faut que je regarde. Les armures faut juste les toucher mais j'suis pas sûr. Ouais c'est un buff. Aura chevaleresque. On a eu quoi ? Les skis et les protections. Je comprends chaque autrement. Ok ok. Ah ok ça c'est un buff de défense en fait. Alors là je dirais qu'on va aller là. Puis après on ira celle là qui est vide. Comme ça on se fait pas chier. Euh... Ici... Je sais pas pourquoi je garde tout ça là. C'est peut-être pas vraiment utile en fait. Ouah... Ouh... Goûle baveuse. 70% Et puis si cette merde de marque marchait mieux honnêtement. Ça ferait pas mal. J'ai envie de dire... De la protection que t'as... Ohlala... Exécuté avec impunité. Ah... Il va tellement nous foutre dans la merde. Il va tellement nous foutre dans la merde. On a déjà buffé avec le Cree hein. On a déjà buffé avec le Cree hein. Un peu débuffé. J'allais en fait mettre euh... La protection sur lui pour augmenter ses dégâts mais... En fait euh... Je suis pas sûr. Pas mal. 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 J'ai fait Plus que trois torches. On va pas pouvoir revenir pour les autres coffres. Ça va être dangereux on va dire. On va voir. Qui c'est qui pourrait 65 ? Non mais à 65 elle va se louper. On va stresser. Alors là, clé. Ok très bien. On est bon, on est bon. Très bien. On a récupéré un peu de nourriture. Oh putain on a plus de torches. On a plus de torches. On a plus de torches. Oh putain. Oh putain. Et évidemment. Ça, ça augmente bien la torche. Mine. On va rester calme. On va bien. On va bien te faire mettre. Il va pouvoir tirer à bout portant à la limite. Et évidemment, c'est sur elle. Ah un point On va se mettre là parce que sinon on va pas pouvoir taper Mon dieu ils ont esquivé quoi Mais c'est quoi ces machins Oh merde Puissance ça veut dire quoi C'est une bénéficiation d'accréer utilisable avec ça Oh elle a buffé tout le monde c'est magnifique Oh mon dieu tous ces buffs C'est magnifique Très bien C'est pas cette attaque que je voulais faire Que la lumière t'emporte Ça va même pas stun Oh merde Précision Précision Nos actions ont été du goût de la flamme sacrée Oh mais qu'est-ce qu'elle est bien Mille C'est pas mal le mille Opérage Yes On arrive Y'a quoi ? Un curio Bon ça va Bon ça va Bon ça va Bon ça va Parfait 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 Pas Parfait 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 ok ouais il ya un combat là mais on n'a plus trop de torches ça pourrait être la grosse bestiole eh ben je suis pas très très heureux de moi enfin non on va dire ça s'est bien passé ça s'est passé est-ce que ça s'est super bien passé bof aurait pu être nettement mieux honnêtement pour un truc aussi long n'a pas vraiment eu trop de récompenses 7300 je crois que ça nous paye à peine ce qu'on a acheté et encore je crois que c'était plus proche des 8000 je pense il nous faut plus de torches en tout cas la nourriture ça va de stag c'est suffisant largement par contre de stag de torches et léger après les eaux bénites et tout ça on n'a pas vraiment besoin finalement on aurait pu continuer avec plus de torches et par contre le stress mal géré le stress a été mal géré la peste rouge alors le réflexe vif a été changé par la grâce divine ça c'est bien une infomanie a été changé par précision horreur et critique c'est pas bien c'est bien mollesse ça c'est embêtant anxiété c'est la merde compagnon niveau 5 on a le scène anxiété La campagne peut attendre. Pour maintenant, la carnage s'appelle. Fulminant. Un anneau robuste. Ah, le prophète. Je me rappelle ce que c'est. C'est le mec avec les bois, là-devant. Niveau 5, elle peut y aller ou pas ? Les défis permettront de m'améliorer. Oh non, elle veut aller là. Ouais, c'est un champion, en fait. Ok. C'est un champion, maintenant. Bon, toi, t'es bien. Toi, t'es bien, mais j'avoue que ça allait pas vraiment avec notre setup. Au final, toi, ça a pas servi à grand-chose, je trouve. À la limite, je pense que c'est peut-être bien pour un boss, en fait. Ah bah tiens, le prophète, il fait pas tomber des trucs sur les gens. Je crois. Je m'en rappelle plus vraiment ce qu'il faut. Si, le prophète, c'est le mec qui s'est arraché les yeux, là. Et il y a trois morceaux de bois devant. Et il fait tomber des choses, là. Ça fait super mal. Donc, à la limite, oui, là, ça peut être intéressant, en fait. Un bœuf comme ça. Avec ça. Ça peut être intéressant. Et le prophète, il va en arrière, donc il faut... Il faut plein de... des bœufs, ça serait bien. Genre, est-ce qu'on peut créer une... une équipe ou pas ? Pousse-toi. Merci. Anxiété. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, vous me faites chier. Ancestrale. Ok. Ah ouais, là c'est long et champion. Pam, 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 pam. Stresse moins moins pour ça, tout simplement. Moi, je veux bien faire le bœuf, mais... Il va être chaud, quoi. Genre, là ça ferait un... Quoi ? Cette quête est inférieure... C'est quoi qui est sélectionné ? Ah putain, on fait chier. Genre, ça, on peut refaire le coup du tireur. Bon, ça, ça fonctionne bien. Après, qu'est-ce qu'on avait... On avait fait quoi ? On avait fait du sang et de l'infection, je crois, pour le tuer. La première fois. Donc, en théorie, on peut faire ça. Bon, toi, tu me fais chier avec ton stress, par contre. Mais bon. Et après... On n'a pas de soins. On a ça. À la limite... Non, il nous faudrait lui, en fait. Je verrais bien un truc comme ça. En fait... Parce qu'on n'a plus de... Ah oui, ainsi, on a L. Intouchable... À la limite, L. Genre comme ça. Genre comme ça. On met de l'infection. On met du saignement. Et... Lui, il buff. Lui, il buff plus protect. Yes. Lui, il buff. Plus... Débuff. Protect. Euh... Critique, dégâts, tout ça. Précision. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bon, du coup, on ne fait pas le coup du bouclier. Parce que ça ne sert à rien. Ah, quoi que... Tu vois. Dans un sens, si. Ça peut servir. Enfin, pour le boss, en tout cas. Ça peut marcher. Il est devenu... Il faudrait changer de... 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 De rangs, en fait. Pour le boss. Bon, est-ce qu'on peut y aller avec ça ? Euh... Ils ont tous de l'anxiété. Ce qui rend... Ah oui, non mais lui, il peut pas. Bon ben, ce sera pas pour maintenant. je peux pas lancer des gens qui sont stressés à fond ça serait débile ça serait débile alors fais voir le stress toi t'aimes un truc en particulier ou pas la création méditation et campement donc méditation méditation ouais on va pas méditation faudrait t'enlever lui il a la peste rouge lui c'est horrible la peste rouge c'est bien parce qu'on a une chance d'enlever une deuxième donc s'il faut on va lui enlever la rage aussi du coup bah oui il va perdre les dégâts supplémentaires qu'il a après il y en a un autre qui a l'anxiété qu'on peut virer là t'as quoi t'as des vertiges et maintenant ça va score but ça va toi t'es juste niveau 4 donc à la limite tu peux oh il y a la mortalité à virer aussi c'est vrai que j'avais oublié ça lui il faut lui enlever la maladie et la mortalité il serait combien de 900 1100 ah non mais il peut s'enlever la maladie lui même j'avais oublié de s'enlever la maladie lui même donc il faudrait juste lui enlever en fait la mortalité à la limite mais on peut le jouer du coup on peut le jouer dans un truc moyen on va peut-être le jouer dans un truc moyen qui c'est qui a beaucoup de stress aussi il y a toi toi il y a la maladie qu'il faut virer toi il y a on va voir alors qu'est-ce qu'on peut faire si on fait pas le boss parce que là le boss on peut pas clairement donc on a un moyen ici avec pour les abominations c'est sympa moyen ici avec les maîtres chiens esquive et dégâts en moins ça c'est pour les faire tanker surtout je pense là pour les croiser pour faire des croisés de stun là l'abomination mais dis-moi c'est un peu de la merde les objets à la limite 90% des pièces je sais pas ou alors là comme ça c'est un cours non moi il me faut un moyen ouais bon bah c'est ça ou ça événement urbain là tout ça toi tu vas monter de niveau on va te garder de côté toi je crois aussi on pourrait faire ça on va voir attends d'abord toi est-ce que toi on te prend ou pas là c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire relique sacrée donc faut que lui il vienne pour qu'on vire la maladie comme ça on la paye pas là on est mal fait je vais me débrouiller donc on a un soin on a ça toi on te prend pas on prend un autre dps donc on a un autre dps ici ou alors on prend un autre type de dps ouais je dis pas non pour lui parce que bah les bah oui les les bandits sont sympas les bandits sont très sympas c'est encore des squelettes du coup il va pas être trop trop utile je sais mais c'est pour qu'on le fasse camper on vire la maladie c'est surtout pour ça c'est techniquement surtout pour ça c'est pour le camping voilà c'est tout simplement pour le camping alors je vais voir un peu l'équipement ça pourra tirer c'est bien ah tiens on peut marquer du coup on pourrait marquer avec lui du coup qu'est-ce qu'on a bah on a la marque le pool le dégât la marque donc on a dit c'est celui-là relique sacrée ah oui est-ce qu'on doit acheter donc t'as toi les deux toi t'as la maladie on pourrait acheter le stress moins 50 toi t'as quoi euh pub 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 réduire les lumières de sang stress compagnons soins retire les malus de mortalité stress les compagnons stress et après c'est pas vraiment intéressant il y a juste ça en fait vraiment qui est bien pour lui après là t'as quoi soigne une maladie uniquement sur soi ok là t'as soin soigne une infection une maladie sur un compagnon ah ok soigne une maladie pas mal du coup on peut en profiter on va faire on va faire party camping pour alors ça c'est uniquement sur soi ça c'est un compagnon 1400 on va faire on en profite juste pour soigner en fait des trucs stress moins 50 esquive et vitesse dégâts de mêlée c'est une maladie sur soi-même mais bon on va pas balancer encore 1400 réduire la lumière de sang stress non plus aucun espoir comme ça ça lui fait 4 4 trucs 4 habilité donc ça maintenant on équipe c'est compliqué d'équiper les gens non vitesse et esquive qu'est-ce qu'on avait mis déjà je m'en rappelle putain ça c'est mêlée mêlée écrite vitasse et esquive alors crit full dégâts toi il te faut l'anneau protection et pv max on te met la vitesse peut-être mettre plus de hp ça c'est quoi ça médecin de peste ah oui ça c'est pour les transformer en mêlée c'est pas vraiment ce que je recherche la protection on a rien pour les occultistes je crois pas est-ce que 3 points est-ce que ça vaut le coup j'en sais rien 4 hp voilà on est bien on est potable on est potable je suis pas fan des objets du bandit plus d'esquive voilà on est bon on a une équipe on a une équipe on a une équipe maintenant les habilités là on est bon là on peut pull on peut on peut foutre le bordel on peut marquer on peut tirer toi t'auras le truc de près ok très bien toi t'as un machin ok très bien let's go donc je trouve une meilleure équipe qui dure plus longtemps en fait donc il faut faire quoi purifier je crois un truc comme ça repérage 25% ah c'est écrit là détail 25% de base ok ouais il faut que je trouve quoi qu'est-ce que j'ai dit moi je sais plus j'ai mis un peu de temps à me décider à qui prendre et tout ça désolé mais bon je pouvais après couper et tout mais pfff c'est un peu c'est un let's play tranquille quoi alors collecter les reliques résistance au saignement ouais 4 super 4 reliques trinkets et baubles payés pour en bleu ok très bien je commence à peut-être mieux aimer l'occultiste pour ce qui est des soins en fait parce qu'il peut faire plus de choses je trouve ça c'est quoi ? ouais c'est de l'argent ouais c'est de l'argent wow 15% c'est combien 20% pour de l'esquive ouais bah ok allez premier combat ok on a une truc dégueulasse au moins on peut les saigner tous est-ce qu'on peut le bouger 82% je commence à bien aimer ce duo là de 1 et 4 voilà qu'est-ce qu'on fait on le tape lui très bien je commence à très très bien aimer le duo 1 et 4 avec saignement et infection parce que les deux vont bien ensemble lui il peut enlever le saignement parce que lui des fois il se met du saignement et tout ça donc il peut se l'enlever tout simplement 6,7,11 combien ? 4,7 ah bah il est mort il a combien ? il a 12 ouais c'est bon il est mort euh bon c'est pas grave je trouve que rien que ça c'est plus efficace en fait cette équipe je la trouve plus efficace après ce qu'on peut faire c'est changer peut-être le bandit je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec le bandit qu'est-ce qui va bien avec une synergie là des trois parce qu'après si on remet encore un support ça va pas vraiment aimer ça va pas vraiment aider un autre support je sais pas trop c'est vrai que ça marque maintenant son truc oh c'est de la merde ça pas mal oh il va la tuer non ? non ? leur formation est coupée maintenez la offence pas bien est coupé aussi donc C'est parti. Je vais te chier quand même. Ah vous tirez toujours sur la marque là par contre. Là il n'y a pas de problème. Là il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas que la marque c'est du 100%. Tiens. Rita 34 de soin. Tu apprendras. Enfin ça vous apprendra. C'est ce que je veux dire. On ne va pas nous faire chier. Après avec le flagellant j'aime bien. La... Comment ça s'appelle déjà ? Ah mais on est bon. Celle qui peut bloquer les gens là. Merde. Qui peut protéger les gens et les faire tanker. Merde. Comment ça s'appelle ? Mais putain j'ai un gros trou. J'ai un gros trou. Je ne sais plus. On ne va pas camper maintenant. Je voudrais bien faire une salle en fait pour camper. quand même. Ça c'est quoi ça ? Un reliquaire ? Ça fait quoi les reliquaires ? Ah là il faut que je regarde. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait le reliquaire. Et je ne trouve pas... Oui non mais sinon l'autre là qui protège et tout. Qui fait tanker. Ça c'est vachement bien je trouve. Et ça va bien avec le flagellant. Donc euh... Ouais. Oh ouais ouais. Mon dieu je ne trouve pas. Parce qu'en anglais ça c'est quoi le nom du... C'est quoi le nom en anglais ? Euh mais ouais je... Je pense que ça peut être pas mal comme courbeau. Je commence à... A savoir quoi dire. Parce que je ne trouve pas reliquaire. Ça y est pas. Ça n'y est pas. Bon c'est pas grave. Une dole de la lumière poussiéreuse à l'aspect ancien. Bon on va lui mettre de l'eau bénite dessus. Qu'est-ce que je te dise ? Ah mais je suis con putain c'est les trucs de la quête. Excusez-moi. J'ai le cerveau qui marche pas des fois ok. J'ai le cerveau complètement à l'ouest. Ah oui c'est la quête. Oui parce que c'est... Je sais pas dans ma tête on avait 90% des salles à faire. Mais en fait pas du tout. Merde. Non c'est des livres. Quel débile. Relique. Putain. Quel idiot. Je pense qu'on va camper maintenant. Bon là on fait 7 salles. Allez après on campe. Ça c'était ça. Ok très bien. Et le reste on va camper. 4 combats. Quoique on va peut-être encore un peu avancer. Ah. Bravo. Lui il sait bien. Il peut bouger très loin en fait. C'est super bien. Je trouve. Ah merci. Je trouve que c'est super bien le fait qu'il puisse bouger tous les 4 cases. Enfin les 4 personnes. Ouais alors docteur de peste. Je vais me réfléchir à quoi faire. A une équipe que j'aime beaucoup. Donc peste plus flagellant. Ça c'est super combo. Je trouve. Surtout pour les boss. Après je dirais. Après je dirais. Si c'est boss je dirais. Donc celle qui fait de l'argent là. Comme ça elle force. Elle force le flagellant à tanker. Et c'est super safe. Au final. 1,2. Très bien. Les livres. Euh non. On m'aime pas lire les livres. Ça nous ferait 3. Et après un DP. Ah oui non. Après un soin. Ouh. On a du secret. Ah attends. J'ai un curieux ici. Donc ça peut être un reliquaire aussi. Non ? Ou les reliquaires c'est. Ah objectif de quête. Ah ils tout vous le disent. Ça va. Ça va. Ça va. Les quêtes. J'ai pas. J'ai peut-être dû le faire une fois. Et c'était un cours en plus. Donc je sais pas. Alors lui on veut virer l'anxiété. Même si il ne stresse pas du tout le mec. Soigne une maladie. Que ma chair sacrée soit purifiée. Après qu'est-ce qu'on a ? Alors résistance aux maladies. Résistance aux déplacements. Euh. Alors on a pris lui. Lui peut soigner les maladies à quelqu'un. Euh. On peut le faire. Et puis purifions ton sang. Oh. Les deux. Wow. Ok. Il faut ça. Il faut être tranquille. Parce que sinon on va avoir des bambouesses surprises. Et du coup on a plus que trois. Donc trois. On va mettre. Euh. Je pense ça. Non attends c'est quoi ? Non empêche. Non le buff. Dégâts plus 20% sur notre tireur. Voilà. Parce qu'il peut pas avoir. On peut pas faire le gros là. Ça. Donc autant. Juste lui mettre un petit. 20% de dégâts en plus c'est bien. Nous sommes en bonne santé avec un mental d'acier. Nous n'avons plus de bois à brûler. Nous devons nous préparer à poursuivre nos efforts jusqu'à la fin. Ce serait bien pire sans la formidable abondance de provisions dans nos sacs à dos. Le chemin est lit. Le chemin est clair. Nous nous demandons seulement la force pour la suivre. Euh. Par là. Très bien. Là on a un combat. On a plus rien. Là il y a la 4 sec... La... La zone. On a encore 5 torches. Ouais on va y aller. Et on va l'ouvrir. Très bien. Maintenant il doit être porté à la maison. Je sais. Je sais. Non. Non non non. Arrêtez de... Parfait. On le stun ou pas ? Ou on lui fait des dégâts ? On va pas pouvoir le toucher en fait. Quoique. Il a beaucoup de vie en fait. En fait j'aurais pu avancer comme ça lui il peut tirer dessus. Parce que là on peut pas tirer dessus. Oh. Je n'ai rien dit. Attends. Ouais viens là. Voilà. Ah là on est sûr que tu crèves. Aller mille je lui ai mis de l'infection pour rien quoi. Voilà. Très bien. Lui il est mort. C'est bon. Joli. Aouh. Doucement gros, doucement. C'est bon. Ces créatures de nuit. Elles peuvent être battues. Elles peuvent être battues. La prochaine fois, on pourra enlever l'eau bénite. Ah, il n'y a pas tout le temps des combats ? D'accord. Je pensais qu'il y avait tout le temps des combats. Là, ça est curieux. Objectif de quête. D'accord. C'est bien ça. C'est bon. Pourquoi je ne veux pas bouger ? Merci. Oh la vache. Ils ne veulent pas que je bouge mes trucs. Encore un combat à faire au moins. C'est bon. Donc ça, c'est un curieux. Donc on va voir un combat. Il faut être sûr qu'on n'ait pas de problème. Il n'y aura plus que deux torches. C'est bon. Bam bam. C'est toujours celui-là qui a le plus de terreur. De stress. Après, dans un sens, je dirais que c'est normal. C'est une stratégie comme une autre. On va faire ça. Là, on a 5 points, 6 points. Normalement, les deux sont morts. Yes. J'ai plus de... Hop, c'est bon. J'allais dire, j'ai plus de bandage. Mais ça va, c'est nickel. Remindes-toi que l'envie de l'envie de l'autre, c'est un coup lent et insidieux. Oui, oui, oui. J'aurais dû ouvrir avec l'autre. On a besoin de pelle ? J'en sais rien en fait, si on a besoin de pelle. Si jamais on a besoin de pelle, ça tombe... Genre devant, là, on est mort, quoi. Enfin, on est mort. Juste beaucoup de stress, quoi. Oh, ça va être la dernière salle. Oh, il y a un mec avec une lance. On va faire un peu de dégâts. Ou alors on le tue direct, lui. Non mais j'ai rien dit en fait. C'est con ce que je viens de faire. Ce sera au prochain tour, en fait. Ok. C'est pas si mal. Ok, on a un tour dit 1. Ok. Alors... Toi, viens là. Aïe aïe. C'est bien parce qu'on n'aurait pas dû faire stun. On ne me sent pas capable d'accompagner cette tâche. Oh là là, t'es chiant. On n'aurait pas dû faire stun, on aurait dû faire... Euh... L'infection peut-être. Parce qu'à l'arrière, on aurait pu toucher les deux. Bon. Bon. On a pas besoin de lui tirer dessus. Très bien. Bon. 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 Je ne le tue pas. Ok, parfait. Parce que là, on a quand même un saignement à 8 points. Pendant 3 tours. C'est vrai que ça monte vite avec son truc. Maintenant, c'est 4 points à chaque fois. Je n'avais pas trop fait attention jusque là. Ça va quand même bien, bien vite. Un coffre déverrouillé. Les jades, ça ne sert à rien. Merde. Merde. Éh. Attends toi tu peux tirer où avec ça ? Ouais bah du coup tu vas toucher lui parce que lui il compte pour deux. Très bien. T'inquiète on a de la protection, tout le monde a un peu de protection. Pas beaucoup de dégâts. Parfait. Parfait. Je sais qu'il va mourir d'autre donc les autres sont directement devant nous. C'est bien. J'aime bien combattre les bandits. Oui j'ai un peu marqué le mauvais. C'est pas grave. Très bien qu'ils se prennent des dégâts et on puisse faire notre attaque là. Ouais ou pas. Ou pas. Oh waouh. Je dois bien mettre un regen sur lui mais... Ouais. On a un peu un problème avec la ville, la moins 25 et d'autres compétences aussi apparemment. Le saignement celui-là c'est pas trop son rayon en fait. Pour le moment. C'est bon. Ou est-ce que c'est juste un truc de la lumière ? Ça s'est super bien passé. Les frappes de son face ont été restaurées. De l'esquive en plus il est bas. Ça c'est pas mal pour lui. Parce que si on imagine qu'on essaye de le jouer genre super risqué. Et on le met toujours en HP très bas. Ça peut être pas mal. Mais honnêtement j'aime beaucoup cette équipe. C'est sûrement une de mes préférées. Faites attention à cette fête. C'est la Toussaint. L'abbaye sera décorée tout le long de la fête. Et tout visiteur est le bienvenu durant les horaires prolongés. Activité gratuite. Clotre transept. Ah oui c'est parce qu'on a récupéré la Toussaint. Après la mission. Putain je viens de capter quoi. Et ouais comme prévu voilà. On a perdu les 15% de dégâts. C'est con. C'est con parce que c'était pas mal. C'était pas mal. Ah on en a des trucs à... A détruire. Ah ! Sur ces gardes. Ouf ! Toi t'es bon toi. Alors attends. Alors toi. Pas besoin. Sur ces gardes. Alors ça c'est vraiment... Faut le locker ça. Faut le locker direct. Enfin direct direct. Faut le locker quoi. Parce que du coup. Elle pourra utiliser son... Dès le début. Donc voilà. Tout niveau 2. C'est nickel. Très bien. Aïe aïe aïe. On a pas mal de trucs là. C'est bien. Alors. Pendant la Toussaint. L'Abbaye. C'est tout gratuit. C'est tout gratuit. C'est ça ? Ouais. C'est tout gratuit. Alors déjà on va... Déjà on va... Virer. Bon. Ça va être la fin de notre épisode. Donc là on a le Prophète Fulminant. Donc là on peut faire le Prophète. Est-ce qu'on peut faire le Prophète la prochaine fois ? Alors elle elle veut plus y aller hein. Ouais on est d'accord. Donc on a... Un soin qui est là. Le Prophète c'était... Le mieux c'était quoi l'équipe de... L'équipe du Prophète c'était... Faire du saignement avec de l'infection je crois. Et après il faut un tank. Donc faudrait genre... Le... En fait je vais juste créer l'équipe dans ma tête. Enfin pour la prochaine fois. Bon toi t'as un peu de stress ça. C'est un peu emmerdant. Ça. On veut lui. Parce que... Putain. T'as des trucs de merde toi aussi. Euh... Parce qu'on veut des buffs d'esquive. Des buffs de combat. Et protection. Parce que si ça tombe... Genre si il invoque des trucs ça tombe sur un... Un des supports là. Ça peut faire mal. Donc ça fait des dégâts. Ça c'est bien. On a les dégâts. On a la protection. Et après... Il nous faut un soin. Et le soin on pêche un peu. Voilà. Et voilà. On a notre équipe. Putain. On a notre équipe mais... Ils font chier quoi. Euh... Bah je pense que la prochaine fois on fait le... On fait le boss. On a plein de trucs à loquer en fait. Vachement intéressant. Genre qu'est-ce qu'il faut le loquer. Toi pour le moment ça va. Ça va. Et euh... Notre équipe ça va à niveau stress. Euh... Ouais ça va. Fais voir si on peut... Euh... Fais voir les habilités. Toi t'as pas tout augmenté. Hop hop. Là c'est bien ça. Ah oui ça c'est pour bouger les gens. En plus ça serait une équipe de 4 du coup. Que de 4 ? Bah c'est... C'est pas mal hein. Alors lui par contre... Euh... Attends je l'ai placé comment ? Je l'ai placé du coup en 2ème. C'est ça ? Oui je l'ai placé en 2ème. Donc du coup... Est-ce que... T'as besoin de quoi en fait ? Donc on aurait besoin... Donc esquive et vitalité et tout ça. Ça c'est pas vraiment intéressant. On veut la protection 1. On voudrait du coup... Peut-être le bonus en fait. Il est quand même vachement bien. 2. Euh... L'esquive, le stress. 1, 2, 3, 4. Ah et du coup on le transforme vraiment en pur buff en fait. Pour le boss en tout cas. Après ce qu'on peut faire c'est euh... On peut faire ça en fait. On peut... On peut voir ça c'est quoi. C'est la riposte. Ah oui la riposte et il se marque lui-même. Ah oui c'est pas mal ça aussi. On fera des tests. Mais euh... Du coup lui on va devoir changer des trucs. On va devoir changer pendant qu'on joue. Genre le... Genre le... Genre ça, ça... Marc... Genre quand on fait le... Le donjon... Ça. Puis après quand on change... Quand on fera le boss... Full buff. Genre que des trucs de buff. Que ça. Rien d'autre. Bon lui après... Bon bah il reste euh... Comme d'hab quoi. Lui il reste comme ça. Nickel. Toi... Toi... Bah pareil en fait. Tout le long du truc en fait est intéressant toi de toute façon. Alors lui par contre... Est-ce qu'on veut... Alors ça ça servira plus à rien par exemple. L'étreinte. La marque ça servira pas non plus. A part baisser son esquive mais bon. Alors le soin oui. Ça pour faire des dégâts. Euh... Le... Enfin... Euh... Ah oui on avait utilisé ça. Ça c'est pas mal ça. Dégâts et protection en fait. Parce qu'apparemment le... Quand il fait tomber des trucs... Ça... C'est tiré de son... De ses dégâts. Donc 15%. En moins. Ouais ça c'est pas mal ça. Euh... Après le stun ça servira à rien parce qu'il est en quatrième position. Il est en quatrième position donc ça sert à rien. Ok. Ah je commence à bien gérer je pense à me faire les combats dans la tête avec les différentes habilités et tout ça. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les armes ou on augmente l'armure en premier. Euh... Ça fait quoi ? Attends. On fait voir. Les armures c'est les PV, les esquives. PV... Ah oui c'est toujours PV esquive en fait. Oui je dirais euh... C'est bien PV esquive en fait. Donc on va faire l'armure. Alors il nous faut... Un... Un contrat. Et on va utiliser des... Ça. On fait deux contrats. Un contrat. Parfait. Nickel. Parfait. C'est pas mal hein. Là ils deviennent très puissants. Toi on verra qu'on te... Qu'on te jouera. Ouais. Là c'est pas mal. Là j'aime bien là. Bon après les mecs euh... Ils ont des trucs chiants. Genre toi PV max 5... Bon 5% ça va. C'est... C'est pas la mer à boire. Bon l'anxiété c'est relou. Donc il faudra que... On l'enlève. C'est qui qui peut l'enlever toi ? Donc il faut les sangsues. Fais voir. On va tout préparer en fait. Comme ça j'oublierai pas. Donc euh... Une maladie. Les sangsues. Euh... Mais bon après... Est-ce que... Fais voir. Toi t'as quoi ? Il faut préparer pour le combat aussi. Alors on a... On mettra de l'esquive. Critique. Avec précision et vitesse. Pourquoi pas. Ou alors ça c'est quoi ? Ça c'est sur soi ça. Uniquement sur soi. Tous les compagnons. Dégats. Plus 10. Chance 75% d'avoir crit. Plus 8%. Entraînement. Ah. Putain mais toi t'as trois trucs complètement abusés quoi. Quatre. Quatre. Huit. Toi tu... T'as rien à faire. Après lui on aura empêché l'embuscade nocturne. Parce que sinon on va avoir une mauvaise surprise. On pourra mettre des dégâts en plus sur euh... Bah sur personne en fait. C'est pas utile. Vraiment pas utile. Ouais je sais pas trop. Bon pour l'instant. Non en fait euh... Bah lui on fera fou le... Genre esquive c'est très bien. Esquive critique et précision vitesse. Après celui là le dégâts c'est pas vraiment trop utile. Parce qu'on va stack les... Les débuffs. Tout simplement. Donc j'ai envie de dire que... C'est où qu'on va c'est euh... À la crypte. Oui. Ouais. Ouais ouais. Y'a que le prophète en fait qui va se prendre des... Des bêtes. Parce que l'autre anneau il était mieux je crois. Et si j'en ai cru. Ouais. Enfin bref euh... Y'a que le boss en fait qui va se prendre des belles baffes de dot quoi. Tout simplement. Ça va être full dot en fait. Ça va être full dot. Après est-ce que lui on le met en quatrième rang ? Ah ça c'est une question ça aussi. Ah oui vu qu'il va être full tank en fait. On pourrait lui mettre euh... Le bouclier. On pourrait lui mettre le bouclier. On pourrait lui mettre le bouclier. Ouais. On fera ça. Pas pendant qu'on joue. Ah oui faut enlever l'anxiété de l'autre. Il faut lui débloquer. Pas pendant qu'on fait le... On avance en fait dans le... Dans le donjon. On le mettra en avant et tout ça. Mais on va garder le bouclier sur soi. Et il se mettra après pour le boss il se mettra... Il faut que j'y pense. Il faut que je me marque en fait tout ça. Quand on sera sur le boss on se mettra en quatrième position. Donc il aura de l'esquive, la protection et du soin et tout ça. Euh... Ça lui permettra de... De pas avoir trop de problèmes en fait. Et comme ça il fera que buffer les gens. Il les protégera et tout ça. Voilà. Et euh... Lui il aura bon... Un... Bien meilleur... Euh... Une bien meilleure facilité à soigner. Et euh... Lui aussi il sera résistant et tout ça. Ouais c'est nickel. On a un super plan. On a un super plan. Donc avant qu'on se quitte... Donc on avait vu que l'ABI donc c'est gratuit. Alors... L'ABI c'est gratuit. Donc toi t'aime te faire flageoler. On va voir si on peut augmenter ça. Rémi la réduction du stress. Euh... 19. Tout 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 tout. Un petit espace. Mais si désespérant. Il n'y a jamais eu de la peine. Il n'y a jamais eu de la peine. D'accord. Très bien. Si... Il faut que tu... T'es stress. Toi t'aimes rien faire hein. T'as rien de spécial. Rien de spécial. T'as qu'à... T'as qu'à méditer. Je vais voir si on peut pas augmenter quoi que ce soit. Fixe de nombre 2. Ah attends. On peut peut-être le faire en fait. Avec 14. Merde. C'est combien ? C'est 11. Toi t'as rien à bloquer. Tonacité c'est très bien. On va te mettre euh... Toi t'as quoi ? Toi t'as quoi ? Non. Toi t'as rien de très spécial. Non. Toi t'as rien de... Rien d'intéressant. Nickel. Putain c'est bien là tous hein. Et après il y en a... Euh... Il y avait quelqu'un à bloquer avec... Une bloquer une habilité. Je crois que c'est la nouvelle qu'on a recruté hein. Ah oui et toi t'as spiritualité. Oui et toi à la limite on peut te bloquer parce que t'as spiritualité. Là on a des dégâts en plus. Il y avait pas quelqu'un qui a eu genre dégâts euh... Et on a 99 points de vie. 99%. Et je crois qu'on les a emmenés en... Bah non. Est-ce qui qui a eu ça ? Non mais si c'est lui. Pugnas des beaux jours. C'est pas mal ça. Pugnas des beaux jours. Voilà. Parce que là on en profite parce que... On a mis tout le monde à l'abbaye. Ça c'est bien. C'est full. Super. C'est nickel. Et maintenant on bloque euh... Des habilités importantes. Et après la prochaine qu'il faut monter et qu'il faut bloquer c'est elle avec euh... Sur ses gardes. C'est magnifique ça. Bon voilà. On a notre équipe. On peut même mettre euh... Les objets. Déjà. Comme ça j'oublie pas. voilà. Alors toi... Toi t'auras ça. Après qu'est-ce qu'on te met d'autre ? Euh... Vitesse 2. On va voir si on peut... Toi t'as déjà vitesse 9 de base. On peut augmenter ton esquive. Étourdissement. Enfin étourdissement honnêtement je préférerais mettre euh... De l'infection. Quand j'y pense. On a pas de... De bon... De bonnes euh... Bons objets pour les infections en fait. Y'a que ça qui est bien l'étourdissement. Après l'infection c'est facile à mettre normalement. Ouais l'infection c'est pas trop dur à mettre. Toi tu prends l'anneau magique je pense. Protection. PV. Je sais plus ce qu'il est euh... D'autres. Là on a protection et stress. Critique et précision. Putain t'as déjà un firme. Je voulais lui mettre un peu plus de PV mais il a déjà un firme. Donc c'est la merde. C'est déjà un problème en fait. Bon. A faute euh... A faute d'avoir mieux on lui met ça hein. Le reste c'est pas très intéressant. Voilà. On a notre équipe de prêtes. C'est plus euh... C'est plus euh... Une équipe de DOT en fait hein. En plus une équipe de DOT. En fait j'ai un peu peur qu'ils aient pas assez de protection et tout. Mais faut bien que euh... On soit efficace là aussi. Faut pas... Faut pas exagérer. Puis après une fois qu'on dormira. Enfin qu'on se reposera. Donc on aura euh... Esquive crit. C'est nickel. Euh... Précision vitesse. Je pense qu'on mettra les deux. De toute façon y'a pas de protection. Après c'est sur soi. Donc on aura plus d'esquive. Plus de précision vitesse crit. Euh... Bah du coup ça ferait quoi ? Quatre. Sept. Dix. Avec ça. On pêche les embuscades. Et après dégâts 20%. On peut le mettre euh... À quelqu'un. Ou alors on fait autre chose. On verra. À la prochaine. Portez vous bien. Je suis content. Ça avance bien. Ça avance très bien. Ciao ciao.